Salut j'ai mis, c'est Mabodère. Je te montre ma vie, comment elle est cool, tu vois, on se construit une cabane, et on a eu les camps, on a eu plein de gens méga kiffants qui sont venus à la maison, passer des bombements, et je rapprends tout le temps, c'est une tradition corakorienne, on vous apprend à faire du torchis, donc à mélanger la terre, l'argile, le sable, etc., de la paille, pour faire des co-constructions, faire des cabanes. Et donc quand on fait un batch d'argile, un paquet de torchis, à chaque fois, forcément il y a la sculpture, donc je te laisse admirer celle-là, et là je sais qu'il y en a qui sourisent, parce que je sais qu'ils savent ce qui va se passer, et là je me retrouve surpris dans un papier cadeau. Donc voilà, le torchis que tu comprennes, c'est que ça se durcit très rapidement, en fait, donc ça fait une sorte de bloc de ciment, donc ça c'est une sculpture, que si je la laisse là, elle va rester toute sa vie là-dedans, mais je peux, l'avantage c'est que je peux le recasser, le remalaxer, et hop, moi je peux ensuite le mettre sur la maison, pour finir la maison. Donc quitte à le stocker, on peut le stocker comme ça, parce que nous on le fait fermenter, mais on peut aussi très bien le laisser dans des belles formes, des beaux trucs, c'est des cadeaux, des sculptures pour la maison. Je t'avoue que la bâche autour, ça fait un peu dégueu, donc c'est à travailler, ce genre de technique, mais je trouve ça de plus en plus cool, et je me dis, si toi aussi t'as ça, tu devrais. Même si t'as pas besoin, honnêtement, de toujours avoir du sable, de l'argile, et un batch de torchis ici, pour les enfants, c'est génial, ils jouent, ils font de la sculpture indéfiniment. En fait, tout le temps, tu viens, tu peux créer une ville, jouer avec les billes, avec les G.I. Joe, avec tes Barbies, ce que tu veux, bref, tu peux t'amuser. Et à chaque occasion, chaque temps, chaque temps que tu arrives, les gens viennent faire une repiétine, c'est tout ça. Moi, je trouve ça absolument génial, et ça me plaît de faire ça. Donc voilà, bref, la vie qui fente d'un... d'un go, d'un go qui habite l'eau.